Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Maison de la Famille Chut Chaudière. Je m'appelle Mathilde, je suis éducatrice spécialisée à la Maison de la Famille depuis quelques années. Je me suis occupée principalement du projet Mission Intégration avec Suzy Lemay, qu'on va recevoir dans quelques instants. On va pouvoir discuter avec vous de qu'est-ce que c'est Mission Intégration, pourquoi ça a été fait, puis vraiment regarder tout ce qu'on a pu voir dans les ateliers ensemble. Donc, je vous invite à rester, puis bonne écoute! Bienvenue, Suzy, à notre premier podcast ensemble pour Mission Intégration. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu qui tu es? Mon nom est Suzy Lemay, je suis directrice adjointe au CPE de la Chadière dans la ville de Lévis, qui couvre cinq installations à Charny et à Saint-Jean-Crysostome. Super! Donc, Suzy et moi, on travaille ensemble sur le projet Mission Intégration. On a fait quelques ou six ateliers avec des parents dans les CPE. Puis là, on a décidé de rendre ça accessible à tous, en faisant des podcasts et en ayant aussi la version avec vidéo que certains peuvent regarder en ce moment. Donc, on va pouvoir couvrir un petit peu tout le sujet, les émotions que nous, on peut vivre comme parents, puis les enfants aussi, et tout le travail. Et voilà! Donc, nous, on commençait nos ateliers d'une certaine manière. Avant, j'aimerais que tu me présentes un petit peu qu'est-ce que c'est Mission Intégration, puis c'est quoi le but de ces podcasts-là aujourd'hui? Dans le fond, Mission Intégration, c'était deux rencontres, environ 90 minutes, où il y avait comme des jeux, des présentations de contenu, des fois un petit peu théoriques. C'est le fun de s'appuyer sur la théorie. Et il y avait surtout des échanges entre les parents. Les parents recevaient une espèce de flag comme ça, qui présentait aussi tous les deux ateliers. Ce qu'on voulait avec Mission Intégration, c'est qu'on voulait outiller et rassurer le parent en vue de l'intégration à un milieu de garde, peu importe le milieu de garde, que les parents puissent échanger, puis partager leur réalité autour du sujet de l'intégration, donc qu'ils vivent une même réalité. Et on voulait aussi que les parents se fassent confiance comme parents. Super! Donc, nous, comment on commençait nos ateliers, c'est qu'on posait une petite question, un petit peu pour briser la glace. On va y aller un petit peu dans la même optique aujourd'hui. On commençait avec une question qui disait, comment je me sens aujourd'hui à cette rencontre? On va changer comment je me sens aujourd'hui par rapport à l'intégration de mon enfant, ou par rapport à l'adaptation de mon enfant, dans un nouveau milieu de garde. Puis, on a des vraies émotions, de vraies personnes qui sont venues à nos ateliers dans les dernières années. Donc, on va pouvoir vous partager ça. Voilà. Alors, il y a des parents qui se sentaient sécurisés d'entendre parler de l'adaptation. Il y en a qui se sentent bien intéressés. Il y en a qui trouvent qu'ils viennent chercher des astuces pour que l'enfant soit confortable lors de son adaptation. Il y en a qui étaient en confiance. Il y en a qui étaient reconnaissants. Puis, il y en a qui étaient à l'aise. Donc, ça, c'est toutes des émotions qui sont possibles de vivre en ce moment. Il y en a plein d'autres qui peuvent être possibles de vivre pendant l'écoute de ce podcast. La deuxième question. En fait, oui, c'était, quelle émotion génère la rentrée de mon enfant dans ce nouveau milieu-là? Là, on allait au point de vue des parents. Donc, il y a des parents qui se disaient en confiance. Il y a des parents qui étaient exciteux. Il y en a qui étaient comme, ils trouvaient ça facile puis que l'enfant va avoir du plaisir avec du temps. Donc, avec le temps, si vous voulez. Il y en a qui souhaitent que leur enfant sente rapidement bien et en confiance, comme moi, comme mes parents. Il y en a qui étaient ambivalents. Il y en a qui étaient stressés. Il y en a qui étaient heureux. Il y a d'autres parents qui étaient ambivalents. Donc, c'était normal que les mêmes émotions reviennent parce que c'était différents parents aussi qui nous faisaient peur de leur état d'âme. Puis en plus, ça fait en sorte que ça nous montre que tu n'es pas tout seul à vivre. Et voilà. On met ça en commun. Exact. Super. Puis la dernière question, c'est comment je pense que mon enfant se sent par rapport à l'intégration au nouveau milieu. Parce que c'est vraiment la perspective de l'enfant. Oui. Puis dans le fond, c'est de prendre le temps aussi de penser que mon enfant peut vivre la même émotion. Mais ça peut être différent aussi. Voilà. Donc, il y a des parents qui pensaient que leur enfant allait avoir une anticipation de séparation avec sa soeur, avec la fratrie. Que l'enfant allait vivre un peu d'abandon. Que l'enfant allait être anxieux. Que l'enfant allait être content et que ça allait être nouveau, mais positif. Que le bébé à ma mère sera déstabilisé, mais une fois à l'aise, c'est là. Que l'enfant allait être en confiance. Puis ici, on a un autre abandon. Un sentiment que peut-être l'enfant va se sentir abandonné. Et que ça allait être facile. Qu'on a toutes sortes d'émotions qu'on peut penser vivre, nous et notre enfant. Puis comme on peut le voir, il y a beaucoup de personnes qui doivent vivre les mêmes émotions. Puis c'est en en parlant qu'on se rend compte qu'on n'est pas toutes seules dans notre émotion. Puis l'important, dans le fond, c'est juste d'arriver, de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à comment moi je me sens en tant que parent. puis juste de voir comme à la lumière de ce que je connais de mon enfant, bien, comment qu'il peut réagir. Donc comme ça, bien, on peut comme anticiper ou voir les choses venir. Bye.